Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ensemble pour une nouvelle émission accompagnée d'un de nos frères qui est sur la place ici en Belgique, le frère Guélor Bossekoua, je suis sûre que vous le connaissez. Alors nous l'avons cherché, nous l'avons trouvé pour vous, nous avons des questions à lui poser, il a bien des choses à nous dire aussi. Bonjour frère Guélor Bossekoua. Oui bonjour ma soeur. Comment allez-vous ? Oui je vais bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, alors nous avons voulu vous avoir aujourd'hui pour cette émission, pour vous découvrir, pour savoir qui est le frère Guélor, parce qu'on vous voit dans les affiches, on vous voit sur internet, on vous voit dans les clips sur Youtube, mais on voulait savoir qui est le frère Guélor exactement, parce qu'on a eu des demandes aussi, à savoir qui est ce frère qu'on voit, l'Ikambonamafuta, c'est qui, qui est caché derrière l'Ikambonamafuta ? Alors on sait que c'est vous le frère Guélor, vous savez quoi ? Parlez-nous de vous, qui êtes-vous ? Merci pour la question. D'abord, avant que je commence, je voulais d'abord remercier toute l'équipe de cette émission, et vous également, de la confiance que vous m'avez offerte ce matin pour passer dans votre émission. Toute l'équipe, temple dédié, bombastique, tous les caméramans qui sont là derrière, je vous dis aussi merci. Pour commencer, je suis bien le frère Guélor, vous savez quoi ? Je suis un artiste et un adorateur de Josie, je suis aussi un chrétien né de nouveau, je sers les seigneurs dans la musique, et je suis aussi serviteur dans mon église, donc je suis responsable de la musique. Voilà, en un mot je peux dire comme ça. Nous savons que vous êtes un chantre de l'éternel, vous êtes un musicien, vous faites de la musique justement, et on aimerait savoir comment vous êtes tombé dans la musique, à quel âge vous avez commencé la musique, qu'est-ce qui a fait que vous commenciez la musique ? Est-ce que c'est le seigneur qui vous a parlé, vous avez entendu la voix du seigneur, qui vous a dit mon fils chante pour moi, ou bien c'est un talent que vous aviez depuis enfant, comment vous êtes tombé là-dedans ? En fait, j'ai commencé la musique à Kinshasa, c'est depuis l'âge de 4 ans, que j'ai prié dans l'église protestante, il y a ma grande mère qui m'a amené à chaque fois à l'Ekodine pour aller chanter, et il y a un moment où j'ai commencé à jouer, j'étais flûtiste, donc j'ai joué à la flûte, dans des petits chorales comme ça de l'église. C'est par là que tout a commencé, je me souviens bien, j'avais l'âge de 4 ans, et j'ai commencé à jouer à la flûte, et il y a eu un temps que la jeunesse m'avait pris, j'avais fui l'église en fait, j'allais dans notre quartier, tous les jeunes étaient devenus des judokas en fait, parce que moi j'ai habité dans la commune de Kalamo, dans le quartier Kaoka, et tous les jeunes étaient devenus des judokas, et moi aussi, j'avais fui l'église, pour me concentrer, pour devenir en fait un judoka. Et c'est là que j'ai commencé à faire le judo, le sport, après quelques années aussi, j'ai arrêté le judo, j'ai emprunté le chemin du football, j'étais devenu un footballeur, j'ai commencé à jouer au foot, et il y a eu un moment, j'étais tombé malade, j'étais vraiment sérieusement malade, et on m'a amené dans différents hôpitaux pour trouver la maladie que j'avais, mais c'était en vain en fait. Et après, il y a une de mes grandes sœurs qui m'avait dit, non, il faut qu'on aille maintenant à l'église, parce qu'on a cherché à trouver la maladie qui te dérange, mais jusque là, on ne le trouve pas. Donc c'est mieux d'aller à l'église, on va essayer de prier. Et c'est là que ma grande sœur m'avait amené dans l'un des églises de réveil de notre quartier, au nom de Bon Samaritain, donc c'est le ministère de la foi chrétienne Bon Samaritain. Et c'est là que j'étais parti là-bas, j'ai commencé à suivre les enseignements, on a prié pour moi, et enfin, j'étais guéri de la maladie que j'ai souffrée. Et c'était à partir de là que les pasteurs de cette église m'avaient dit, « Gélor, comme Dieu t'as guéri, reste sous ses pieds, commence à chercher une tâche ici à l'église, commence à les servir, ne laisse pas comme ça, ne fouille plus l'église, reste là, commence maintenant à servir l'éternel. » Et les pasteurs m'avaient posé la question, « Gélor, qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'église ? » Je lui ai dit, « J'aime la musique. » J'ai déjà commencé à faire de la musique, j'étais flûtiste, mais j'avais fouille. Il m'a dit, « Mais chez nous ici, il n'y a pas de groupe de flûtistes, mais il y a quand même la chorale. Comme tu chantes aussi, tu peux aller là-bas, on va t'encadrer, comme ça tu deviens un choriste ici au sein de l'église. » Et c'est là maintenant que j'étais devenu choriste au sein de l'église, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à chanter. Et tellement la musique, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Pour aller loin, j'étais parti apprendre la guitare. Il y avait un ami à moi que j'ai salué aussi, c'est Lino de Brazo qui commençait à m'apprendre la guitare. Je commençais à apprendre la guitare, la guitare. Jusqu'à un moment, Dieu m'avait fait grâce de quitter l'Afrique et de venir ici en Europe. Et quand je suis arrivé ici en Europe, la jeunesse de l'Europe encore m'avait pris. Je me suis éloigné du chemin de Jésus pour me retrouver dans des boîtes, des nuits, dans des concerts de la musique mondiale là-bas. Et j'ai fait... C'était de temps à autre que j'allais. Donc je n'étais plus sur le chemin de Jésus. Et c'est après un temps que j'avais fait l'introspection de ma vie. Parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours l'habitude, chaque fin de l'année, j'ai fait le bilan de toute l'année, de ce que j'ai fait. Et c'est là que quand j'ai fait le bilan de ma vie, j'avais vu que j'étais en échec. Ma vie n'était que les samedis passés, en boîte, les nuits, des femmes, parce que j'étais vraiment un courant de jupons, des femmes de gauche à droite. Et c'est après ça que j'ai... Après avoir fait le bilan, que j'avais dit, mais non, comment est-ce que je peux continuer à vivre avec de telles vies qui ne m'apportent rien du tout. C'est là que je suis rentré encore dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais à l'église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai servi l'éternel pendant dix ans. Et pendant ces dix ans-là, quand j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à chanter, j'ai voyé, il y a des gens qui venaient me dire à chaque fois, « Non, toi, tu as quelque chose de Dieu, Dieu a mis quelque chose de toi, il faut vraiment que tu sois sérieux avec l'éternel, Dieu te le verra. » Bon, moi, je prenais ça comme un peu de la blague. Et c'est là, et après, je me suis allé encore à fond apprendre le piano. J'ai appris le piano. Et après avoir appris le piano, c'est là maintenant, quand j'ai commencé à jouer avec le piano, il y a des inspirations qui commençaient à venir. Je sentais en moi, quand je joue, il y a des chants qui arrivent. Des fois aussi, c'était la nuit, je dors la nuit, je sens qu'il y a quelque chose qui m'arrive. Comme j'ai le piano chez moi à la maison, je me réveille en pleine nuit, je descends, je commence à arriver. C'est là que j'ai commencé à écrire des chansons, jusqu'à ce qu'il y a des... Il y a même, si vous regardez dans mes clips, il y a une chanson que j'ai chantée, et ça me dit c'est là. Et sur cette chanson, dans les clips, il y a une Bible que j'ai tenue là dans mes mains. C'est quelqu'un aussi de notre église qui m'avait donné ça. Et la personne qui m'avait donné ça, elle m'avait dit, c'était une sœur, elle m'avait dit, je ne sais pas, Dieu m'a dit seulement de te donner cette Bible. Je lui ai dit, mais non, moi je ne rêve jamais de devenir pasteur. Elle m'a dit, je ne sais pas, mais prends quand même. Mais je ne savais pas, c'est cette Bible-là qui est devenue aussi la cible de toutes mes chansons. Il y a des chansons qui... qui venaient, que j'écrivais. Et enfin, j'ai attendu les temps favorables et dédiés, jusqu'à ce que je l'ai mis dans un support. Et voilà, maintenant, c'est sorti depuis l'année passée, les 4 juin, que j'ai fait sortir cet album que j'ai intitulé Les Kambo Yamafuta. Waouh, quelle histoire. Voilà, bien aimé, vous qui nous suivez, vous venez de suivre un grand témoignage. C'est vraiment l'histoire du fils prodigue qui est écrit dans la Bible. Qui est parti, qui a pris ses biens, qui est parti, qui a tout dilapidé en faisant la fête, dans le péché. Il a tout dilapidé. Mais il s'est rendu compte qu'en faisant tout cela, il n'a absolument rien gagné. Et il est revenu au pied de son Seigneur, de son Père, pour demander pardon. Et son Père l'a accueilli à bras ouverts. C'est un grand témoignage pour vous qui nous suivez. Le témoignage du frère Gaylor est vraiment quelque chose qui peut édifier la vie de tout un chacun de nous qui sont en train de nous suivre en ce moment. Frère Gaylor, vous venez de dire que vous avez sorti justement sur support les chansons que l'Éternel vous a inspirées au travers de cette fameuse Bible, au travers aussi de ces révélations durant la nuit. Il vous a inspiré des chansons que vous avez mises sur un support. Parlez-nous un peu parce que moi, je tiens ici justement le support qui est là, l'Ikambunamafuta, qui est déjà sur le marché depuis l'année passée, qui compte des titres vraiment édifiants, justement, révélés par le Seigneur. Alors, frère Gaylor, parlez-nous un peu des titres qui se trouvent dans l'Ikambunamafuta. Pourquoi l'Ikambunamafuta ? Est-ce que c'est aussi une inspiration, ce titre-là ? C'est une inspiration qui vous vient du Seigneur ? Ou bien c'est un titre que vous avez choisi comme ça par rapport à une chanson ou bien parce que ça vous a plu ? D'où ça vient l'Ikambunamafuta ? En fait, l'Ikambunamafuta, c'est une révélation que j'avais réussie. En fait, depuis que j'ai commencé à servir l'éternel, j'avais eu l'opportunité d'aller dans des différentes églises. Dans des différentes églises, j'allais chanter dans des croisades, des séminaires. Il y avait un problème en fait qui me dérangeait souvent. J'ai regardé le comportement, tout ce qui s'est passé dans nos églises. il y avait un peu de petits soucis. Il y avait des gens qui couraient derrière l'élévation. Il y a des gens qui n'attendaient pas le temps dédié pour que Dieu puisse les mettre là où ça a l'air convient. en fait. Vous voyez dans nos églises, des fois, vous voyez, il y a par exemple le pasteur qui est là. Mais tout autour du pasteur, vous voyez qu'il y a des gens qui combattent le pasteur. Tout le monde veut devenir pasteur en fait. Et ce qui me faisait mal, c'était les gens n'attendaient pas le temps favorable de Dieu. Dans la commission, vous allez voir la responsable des mamans. Mais vous allez voir dans les groupes des mamans, il y a des gens aussi qui combattent la responsable des mamans. On ne sait qu'ils tous puissent se soutenir pour que le travail dédié aille de l'avant. Mais ce n'était pas comme ça. C'était le combat des leadership en fait. Même chez nous, les artistes, si vous faites un constant, même ici en Belgique, si vous organisez un concert, vous rassemblez tous les artistes bruxellois, vous verrez qu'il y a sur le podium, il va y avoir même des combats entre les artistes. Il y a d'autres qui se disent moi je ne vous n'ai pas tous, c'est moi qui suis le leader d'ici. Donc c'était en fait ça. Et c'était pour moi un souci. Moi je me disais mais chez nous, nous devons avoir l'amour, nous devons se soutenir les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui dit à élevé, qui est là, devant nous, toi aussi ton tour viendra. Il y aura un jour où ton tour viendra, tu vas aller au trône. Et c'était quelque chose que j'avais pris ça dans mon cœur. Je commençais à prier et à intercéder sur ça. Je disais mais pourquoi ça ? Pourquoi les gens ne doivent pas attendre le temps favorable ? Parce que moi je sais que Dieu bénit au temps favorable. Et c'est là, il y avait une journée comme ça, j'ai lisé la Bible et j'étais tombé sur l'histoire de David en fait. J'ai lu l'élévation de David, j'ai vu dans l'histoire de David, David n'avait pas précipité sa gloire en fait. David était resté dans la forêt. le prophète Samuel était venu dans la maison d'Isaï pour rendre un fils. Et Isaï avait fait passer tous ses enfants mais David n'était pas là. David était dans la forêt. Et soudain, le prophète Samuel n'avait pas trouvé le fils idéal pour rendre dans la maison d'Isaï. il a posé la question à monsieur Isaï le papa de David. Parmi tous ses enfants ici, il n'y a pas une autre enfant. Et le papa lui a répondu qu'il n'a encore un fils mais il est dans la forêt. Et le prophète Samuel l'a obligé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous allez chercher ce fils là qui arrive ici ? Et David était venu. Et c'est là que quand le prophète Samuel l'a vu, il a dit oui c'est lui, c'est lui qu'il éternel a choisi. Et c'était à partir de là qu'on a oué David et David était devenu roi. En fait, David n'avait pas précipité son élévation. Il était resté dans un coin. C'est l'huile qui a été partie chercher David dans la forêt. C'est là que j'avais dit non, nous devons attendre. Nous devons attendre. Vous savez, nous tous comme nous sommes là chaque et à son temps, il ne faut pas précipiter l'élévation. nous devons être comme David. Sois là où tu es. Si tu es une maman protocolaire, reste là. Si tu es un frère à l'église, reste là. Il y aura un temps si Dieu veut te lever, il va aller te chercher comme David dans la forêt. Et c'est là que j'avais dit non, c'est l'huile qui est dans la tête de David. C'est l'huile qui avait cherché David dans la forêt et qui l'a ramenée dans les trônes. Il n'y a pas que l'histoire de David. Si nous regardons aussi l'histoire d'Esther, vous verrez que c'est l'huile qui avait précipité l'élévation d'Esther au trône. Et c'est là, c'est par là que Dieu m'avait répondu à mes questions et à mes soucis que je me posais. Mais pourquoi tous ces gens ne veulent pas attendre ? Et Dieu m'avait fait seulement comprendre que ces gens-là qui se précipitent pour aller pour leur élévation, ils n'ont pas d'huile. Parce que ceux qui ont d'huile, ils n'ont qu'à attendre les temps favorables. Ils seront élevés comme David a été élevé. C'est la raison pour laquelle j'avais mis le titre de mon album « Les Kamboyamafouta ». C'est là, tant qu'on a eu, tant qu'on a eu l'air et le coca, au précipité. Même toi qui as envie de se marier, tu n'as qu'à attendre un frère qui a été déversé après. mais bon, je ne sais pas que les gens-là viennent de l'Église. Je n'ai pas dit que ça, je n'ai pas dit d'huile. Voilà la raison pour laquelle la pièce qui dit « Les Kamboyamafouta ». Il n'y a pas dit qu'il 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 n'y a pas dit que les gens-là ont été élevé. Nous avons eu en détail l'explication du pourquoi le frère Gélore a donné comme titre de son album « Les Kamboyamafouta ». Dans « Les Kamboyamafouta », nous avons onze titres qui sont tous révélés de la part de l'Éternel. Il y a le titre « Révélation » pour parler de la chanson « Révélation » en fait la chanson « Révélation » j'ai dit beaucoup de choses là-dedans. Je voulais un peu rappeler à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tout est déjà dans la Bible en fait. Mais les gens, je ne sais pas, les gens, ils cherchent des choses dont nous avons déjà des bénédictions qui nous a dit dans la Bible. Mais il y a des gens qui ignorent cela. C'est la raison pour laquelle dans le titre « Révélation » j'ai voulu rappeler au peuple de Dieu tous les premiers que Dieu nous a fait. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai dit « Révélation ». Mais il y a déjà des choses que Dieu t'a révélées et ça se trouve dans la Bible. Tu n'as qu'à rappeler à Dieu toutes ces promesses. C'est la raison pour laquelle j'ai dit « Révélation ». Ok. Donc ça, c'est pour Révélation. On a « Epakwa ». Ouais. « Epakwa ». Je voulais seulement dire que tous les gens que Dieu utilise, ce ne sont pas les gens qui sont sortis de nulle part. Ce sont des gens qui ont été choisis par Dieu et qui ont été loin par Dieu. « Epakwa » veut dire « l'huile ». Donc ce sont les gens, j'ai parlé en fait des gens qui sont dans les services dédiés, les gens qui ont été loin par l'éternel des armées. Donc « Epakwa » représente l'huile en fait. Et la personne qui a été loin par Dieu, qui a été, comme je viens de dire, les gens comme David, voilà la raison pour laquelle il a tué même Goliath parce qu'il avait déjà la puissance de l'onction sur lui. Et les gens, il y a des gens qui sont, que nous devons laisser à Dieu lui-même le travail de le juger en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de respect même envers les hommes dédiés. C'est la raison pour laquelle j'avais dit « T'angoli n'a ki n'zambe kotombo la daoui dié esé n'a ki y epakwa epakwa basakoli ». Donc les hommes dédiés ce sont des ce sont des basakoli. No basa ba n'ga n'ga n'zambe oyo n'zambe apona ba n'wa tsa ba ma futa. Ce qu'on mounait a sa nama be ce n'est pas à toi d'aller les juger d'aller les condamner. Parce que il y a un peuple qui a mis à part. Ils sont ouin pardi. C'est juste ce qui veut dire et pas quoi. C'est tout un enseignement aussi. Donc ces chansons sont vraiment inspirées et bien aimées. En tout cas procurez-vous le CD parce que vous ne serez pas déçu. Révélation sur révélation donc parole du Seigneur sur parole du Seigneur dans tous ces titres ici. Il y a nous devons savoir que tout ce que nous faisons sur cette terre il y aura un jour où ton mari ne sera pas là ta femme ne sera pas là ni tes enfants ni même ton pasteur. Nous tous nous serons nous serons égaux que ce soit les pasteurs les protocolaires tous les hommes de ce monde et nous allons rendre compte de tous ces biens que nous faisons sur cette terre. Voilà c'est la raison pour laquelle j'ai dit Essam Bicelo parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui rêvent. Vous savez tout ce qu'il y avait dit dans la Bible. Nous le verrons ça s'accomplit déjà. Ça s'accomplit déjà. Mais il y a des gens il y a d'autres gens qui sont en train de dormir jusqu'aujourd'hui et pour moi je n'ai pas voulu passer cet album seulement comme ça sans les rappeler qu'il y aurait un jour qu'il y aura les jugements. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Essam Bicelo et dis-moi maintenant ma sère à quoi à quoi te sert de gagner tout dans ce monde avec tous avec tous les sacrifices que nous faisons aujourd'hui et demain tu te prends ça et te dis que je t'ai jamais connu. C'est la raison pour laquelle j'ai chanté dans cette chanson c'est une très belle chanson Essam Bicelo j'ai dit nous sommes au temps de la fin c'est quelque chose que nous devons mettre dans nos têtes qu'il y aurait un jour Dieu jugera ce monde voilà Amen alors j'en viens à un titre qui nous a beaucoup beaucoup touché qui m'a particulièrement moi touché Ozanamakoki alors ce chant quand je l'ai regardé il m'a transporté particulièrement dans la présence du Seigneur alors en écoutant les paroles de ce chant je me suis dit qu'on a réellement un Dieu puissant donc j'ai voulu te demander à toi qu'est-ce que tu as voulu nous communiquer au travers de ce chant exactement j'ai eu des problèmes sérieux dans ma vie il y a des moments où je pensais que mon père ou ma mère pouvaient m'aider à les résoudre mais en vain c'était en fait en vain j'ai eu des amis que j'ai l'air avait parlé de mes petits problèmes mais il y avait personne qui m'avait aidé il y avait personne qui était à la terre de m'aider et enfin c'était en fait Dieu a voulu Dieu a voulu me dire au travers de cette chanson qu'il n'y a que moi qui ai la capacité de changer tout ce qui se passe dans ta vie tous tes problèmes tous tes petits soucis il n'y a que moi qui ai la capacité je voulais dire dans cette chanson que nous devons compter à Dieu il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de tout faire dans ma vie tous ces gens-là qui souffrent tous les gens-là qui ont des maladies qui ont des maladies cancéreuses il y a beaucoup de maladies je voulais leur dire que ce n'est pas les médecins qui guérit les médecins soignent et guérit ce n'est que Dieu qui a la capacité de te guérir dans tous les problèmes de ta vie c'est la raison pour laquelle que je dis C'est ce genre de problèmes-là où nous avons la capacité de faire ça. Au début de la chanson, j'ai chanté « Yesu nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene. » « Yesu nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene. » « Nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene. » Jésus nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene, nga mon nene. Quand on a dit le problème, on a répondu à la solution. On a répondu à la solution, même si on a répondu à la solution. On a répondu à la solution, je n'ai pas répondu à la solution. J'ai chanté « Tu peux tout changer, Yesu, tu peux tout changer, dans ma vie » Il n'y a que Jésus qui peut tout changer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il y a la même chose. Mais il n'y a que le Seigneur, il n'y a pas de pouvoir changer tout dans la vie. Voilà. Wow, quelle explication claire. Je vous ai dit que moi, cette chanson m'a particulièrement touchée. Vous avez entendu l'explication de la chanson, justement, comme vient de nous dire le frère Gélor. Alors, Ozan Amakoki, c'est un titre puissant qui fait partie de l'album de notre frère Gélor. Nous avons parlé en long et en large de l'album. C'est vraiment un album puissant. Frère Gélor, est-ce qu'on peut se procurer cet album un peu partout dans la capitale? Comment ça se passe? Oui, l'album est disponible depuis le 4 juin de l'année passée. Si vous allez ici, en Belgique, à la galerie d'Excel, l'album se trouve dans les magasins Kinexpress Productions. Il n'y a pas que Kinexpress Productions. Donc, toutes les boutiques qu'on vend de la musique, vous allez les trouver là-dedans. Et il est sorti en intégralité avec les DVD. Donc, il y a tous les 11 clips, tous les 11 clips sont disponibles aussi. Voilà. Et à part ça, si vous allez à Londres, il y en a. Donc, dans toutes les galeries de l'Europe où on vend des CD, vous allez trouver l'album. Sans oublier les gens qui nous regardent aussi à partir de Kinshasa. L'album est disponible aussi à Kinshasa dans les magasins Kinexpress Productions. Voilà. Donc, vous n'avez pas d'excuses. L'album est disponible partout dans les capitales européennes, à Kinshasa. Il est disponible dans toutes les galeries. Donc, on peut se le procurer facilement pour être amplement béni. Alors, frère Guélor, on en vient à un de tes événements, justement, qui va avoir lieu le 1er juillet. Pour les amis de la Belgique, les amis de l'Europe, les frontières sont ouvertes. Donc, il n'y a pas de raison non plus. Les amis de l'Europe, vous êtes invités, vous êtes conviés par notre frère Guélor le 1er juillet. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe le 1er juillet ? Le 1er juillet, c'est un concert-événement que je suis en train d'organiser pour faire la présentation officielle de cet album. Donc, nous allons présenter officiellement l'album Likambo Yamafuta, le 1er juillet. Voilà, au travers de ce concert, nous allons chanter toutes les chansons de l'album. Donc, j'invite déjà les peuples dédiés, tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont aimé mon album. Et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'attendre ou d'écouter mon album, ils peuvent venir. J'invite tous les peuples dédiés de venir, adorer, élever le nom du Seigneur Jésus ensemble avec moi. Et au travers de cet événement, il y a aussi mes frères et sœurs qui seront présents. Qui seront présents aussi, qui j'ai invités. Oui. Voilà, c'est un concert qui commence à 16h et nous allons terminer à 21h. Soyons là nombrés, le 1er juillet, ne manquez pas. La salle Saint-Michel se trouve au métro Montgomery. Donc, ce n'est pas loin. Donc, dès que vous arrivez sur Montgomery, vous montez à eau, vous allez trouver la salle Saint-Michel et se trouve là. Effectivement. Donc, je vois qu'il y aura la sœur Priska, le frère Israël, la sœur Irene Baounza, donc le couple Makonda, le frère Yves Edino, le frère héritier JTK ainsi que le frère Adisha Bola. Donc, ce sera vraiment un événement à ne pas manquer pour les débuts de vacances. Le 1er juillet à Saint-Michel, à Bruxelles. Comment ça se passe pour les tickets, frère Guélor ? Comment on peut se procurer les tickets ? Pour les tickets, vous pouvez appeler les numéros qui se trouvent sur la fiche. Donc, c'est les 0487 34 60 67. 0487 34 60 67. Donc, nous avons une équipe qui livre les billets à nous aussi. Donc, nous livrons les billets chez vous, à la maison. Si vous n'avez pas la possibilité d'appeler ces numéros, vous pouvez aussi faire la réservation via le Théâtre Saint-Michel. Donc, www.théâtresaintmichel.be. Vous rentrez dedans, vous allez voir le premier juillet, il y a mon événement qui est là. Vous pouvez faire la réservation en ligne aussi. Et bien voilà, c'est beaucoup plus simple aussi de faire une réservation en ligne. Pour nous qui sommes aujourd'hui habitués facilement à surfer sur Internet. Donc, vous faites une réservation en ligne et vous vous présentez le jour de l'événement. Votre billet sera réservé et vous récupérez votre billet le jour de l'événement même à la porte. Donc, un billet qui est au prix de 10 euros seulement. C'est pour la gloire de l'Éternel et c'est pour notre bénédiction aussi. Et sans oublier, les enfants, c'est gratuit. Ah, pour les enfants, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison de dire, voilà, je vais laisser les enfants. Non, les enfants aussi peuvent participer à la bénédiction. Justement, ils peuvent venir recevoir aussi leur bénédiction. C'est important aussi que les enfants soient dans l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est un événement très important qui va se passer le 1er juillet. Nous y serons, nous y serons. Vous participez pour la gloire de l'Éternel et pour soutenir notre frère Gélor. Voilà, frère Gélor, j'ai été très ravie. L'équipe aussi a été très ravie de vous accueillir sur notre plateau. Pour pouvoir parler avec vous de votre carrière, parler du CD, parler aussi de l'événement. Donc, que le Seigneur vous bénisse grandement et richement. On se donne rendez-vous le 1er juillet. C'est moi qui vous remercie, en fait, de la confiance que vous m'avez faite. Toute l'équipe Temple est dédiée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que ça ne soit pas seulement pour moi, que ça soit aussi pour tous les artistes. Nous sommes aussi derrière vous pour vous soutenir aussi dans ces démarches que vous faites. Vous savez, l'œuvre est dédiée, c'est l'œuvre qui vous bénira. Merci beaucoup à toi aussi, ma sœur. Vous avez été gentil envers moi du début jusqu'à la fin. D'abord, vous êtes toujours comme ça, vous êtes toujours gentil avec nous. Merci beaucoup aussi à vous et à toute l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Les premiers juillets, les premiers juillets ne manquaient pas. Rendez-vous des adorateurs, tous les peuples dédiés, tous les gens qui aiment le Seigneur, Venez adorer ensemble avec moi, votre frère, le frère Guélorbo, c'est quoi. Nous serons là pour adorer et lever le nom de Jésus à partir de 16h jusqu'à 21h. Soyons là, les enfants sont aussi les bienvenus. Les parents, ne laissez pas vos enfants à la maison. Apportez-nous les enfants. Nous avons besoin de, parmi nous, les premiers juillets ne manquaient pas, ne manquaient pas. Premier juillet, Salle Saint-Michel. De Rupert-Andorre-Devroy, 1040 Bruxelles. Merci. Voilà, c'était le frère Guélorbo, c'est quoi, qui était avec nous. Nous avons été grandement bénis et nous avons reçu ce que le Seigneur avait mis en lui, ce que le Seigneur avait mis à cœur en lui de nous faire partager. Donc, il nous a fait partager cela. Nous sommes grandement et richement bénis. Que l'Éternel soit glorifié. Nous vous retrouvons prochainement.